Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Rouages du Français. Aujourd'hui, nous travaillons sur les types de phrases. Selon son intonation, sa structure et sa ponctuation, une phrase appartient à un type précis. Voyons cela en cinq étapes. Le premier type de phrase est la phrase déclarative. Son rôle est d'apporter une information. Pour la prononcer correctement, l'intonation doit être d'abord montante, puis descendante. La phrase déclarative se termine par un point. Par exemple, la phrase « je roule doucement » est déclarative, car elle apporte une information sur la manière de rouler et qu'elle s'achève par un point. Ensuite, la phrase peut être interrogative, c'est-à-dire qu'elle pose directement une question. Dans ce cas, l'intonation sera montante et la phrase se terminera par un point d'interrogation. Par exemple, la phrase « roule-t-il doucement ? » interroge sur la manière de rouler et s'achève par un point d'interrogation. La phrase peut également être injonctive. Elle exprimera alors un ordre, un conseil, une demande ou un souhait. Son intonation sera cette fois descendante et se terminera par un point d'exclamation ou un point. Par exemple, la phrase « rends-moi ma voiture ? » exprime un ordre et s'achève par un point d'exclamation. Enfin, la phrase exclamative exprime un sentiment ou une émotion. L'intonation variera selon l'émotion, car ce type de phrase permet de manifester sa joie, sa colère, son admiration, son dégoût, la peur ou encore la surprise. Ce type de phrase finit par un point d'exclamation. Par exemple, la phrase « comme il a bien conduit » marque l'admiration de celui qui la prononce. Chaque type de phrase vue précédemment peut également se mettre à la forme négative. Dans ce cas, on trouvera la présence d'une négation, comme par exemple « ne pas, ne rien » ou « ne jamais ». Ces deux mots encadrent le verbe de la phrase. Ainsi, dans la phrase « il n'a pas bien roulé », la négation « ne pas » se positionne autour du verbe « a » formant comme une paire de lunettes autour de lui. Voici en bref l'essentiel de cette leçon sur les types de phrases. Il en existe quatre. Les formes déclaratives, interrogatives, injonctives et exclamatives. Toutes peuvent être mises à la forme négative. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre attention. Si vous voulez nous manifester votre soutien, il suffit de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada